Bon week-end chez vous, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal. Le 37e sommet de l'Union africaine s'est ouvert à Addis Abeba, en Éthiopie, sous les thèmes « Éduquer un Africain, adapté au XXIe siècle ». Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilumbo, a marqué de sa présence à ces sommets, tenus sous les multiples crises et guerres dans les continents. Autre détail dans ces papiers commentaires de John Moukadi. Entre l'Égypte et la bande des Gazans, voilà des quoi a redouté de l'avenir du continent les présidents de la commission de l'Union africaine Moussa Faki dans son discours d'ouverture. Axé sur le thème « L'éducation d'une Afrique adaptée », ces sommets a connu la présence des plusieurs chefs d'État et des gouvernements, dont Félix Antoine Tshisekedi Chilumbo, président de la République démocratique du Congo. Les dirigeants africains veulent que l'Afrique pèse désormais dans les affaires du monde, d'autant plus que les continents et membres du J20 depuis septembre dernier. Rappelons qu'avant ces sommets, un mini-sommet extraordinaire s'est tenu vendredi 16 février sous la présidence de l'Angoulie Joao Lorenzo sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Un mini-sommet qui a évoqué les retours à un dialogue constructif et réconciliataire entre la RDC et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat du M23 des zones occupées et le lancement du processus de cantonnement de ces mouvements. Lors de ces huis clos, Félix Antoine Tshisekedi a rejeté en bloc l'hypothèse qui affirme que cette guerre est une invention de la RDC avant d'exprimer son souhait le plus ardent, celui d'avoir la paix, mais pas à n'importe quel prix. C'est en bilatéral que ces mini-sommets s'est clôturé ce samedi 17 février. La RDC a été élue membre du Conseil de paix et de sécurité de l'UIA pour 10 ans. Invité spécial de ce 37e sommet de l'Union africaine, le président brésilien Lula Silva a interpellé la conscience des Africains les appelant à un partenariat stratégique privilégiant les continents. Et puis sachez également, un obus est tombé ce samedi 17 février 2024 à l'aéroport international de Goma aux petites heures. Et sinon, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, ce sont des drones de l'armée rwandaise qui visaient des aéroneufs de Fardessé qui ont lancé ces obus. Ils précisaient néanmoins que deux avions civils ont été endommagés. Et suivez le porte-parole des Fardessé au Nord Kivu. Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h10 matin, Les drones d'attaque de l'armée rwandaise, qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais, ont violé les limites territoriales de la République démocratique d'Ikongo. Et ont visé les aéroneufs de fausses armées de la République démocratique d'Ikongo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéroneufs de fausses armées de la République démocratique d'Ikongo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Et puis un militaire rwandais, capturé par les forces armées de la République démocratique du Kungo, Fardessé, est passé aux aveux et appelle ainsi ses patriotes à se désolidariser du mouvement rebelle AM23. Suivez. 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 Qu'il advantage est' met aux forces armées pour arriver dans les villages du Kungo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombré parmi mes compagnons de terme sont morts. Mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position défaridissée. Dans l'armée rwandaise, je les grade des privates et mes premiers art website de McGraw. ici au Congo. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23, mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes, mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris de directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma soeur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se reverra. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper, car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je demande en tout cas au peuple rwandais de rester chez eux, car toujours venir combattre au Congo, c'est s'égarer et venir mourir pour rien. Mes frères avec lesquels je suis venu au Congo comme fidèle et autres, je voudrais préciser à leurs parents que ces amis qui sont leurs enfants sont morts, que personne ne vous ment qu'ils sont encore en vie. Ils sont tous morts ici au Congo. La population du Nord Kivu a été appelée à la résistance face à la rébellion rwandaise sous couvert du 1-23 sur le sol congolais. L'appel est du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Ekuka, qui pense que la population doit rester soudée et collaborer avec l'armée loyaliste. Suivez. La technologie est peut-être en face de nous, mais la volonté populaire et la volonté de ne pas céder est de notre côté. Lorsque nous, la population de la République démocratique du Congo a commencé par celle de Goma, a commencé par celle de Bénie, de Routchou, de Massé, de Niyakon, nous disons non, ils ne feront rien. Ils ne feront rien, ils ne feront rien. Rappelez-vous, en 1997, il n'a fallu que de neuf mois pour qu'on nous rendons compte dans du beurre de l'Est de la République jusqu'à Kinshasa. Neuf mois. Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on n'a même pas encore la totalité de Routchou. Et encore moins, c'est Maksissi et Niyakon. Mesdames et messieurs, quand vous dites non, ce sera un non. La République démocratique du Congo nous appartient, ça n'appartient pas aux autres. Vous voulez venir chez nous ? Demandez en bon et du fort. Les conditions s'étaient établies dans la Constitution, dans tous les documents officiels. Et vous vous établissez. Quand vous voulez nous ravir notre terre méchamment, militairement, nous vous dirons non. On ne peut pas récupérer une terre qui nous a été ravie, méchamment, par des courbettes, par des prières, par des gentrétions. Si c'est la guerre, nous allons faire la guerre. Et si nous allons mourir, nous mourrons tous ensemble. Vous m'entendez très bien. Nous connaissons Nishikia. Nous connaissons Nishikia. Quand vous nous faites la guerre, nous allons faire la guerre. Exterminez-nous et venez, mais vous aurez le faire également. Et quand vous vous établirez sur notre terre, vous verrez comment c'est difficile de gérer la République démocratique. Mesdames et messieurs, les enfants d'Israéliens, appelés à l'époque des Israéliques, sont sortis d'Egypte pour gagner la terre sainte à Canaan. Mais ils ont fait 40 jours pour y parvenir. Mais si vous y allez aujourd'hui, en une heure de voiture, vous quittez Caire et vous êtes à Jérusalem. Mais à l'époque, Dieu avait fait cela pour montrer combien c'était difficile, combien c'était difficile de conserver sa terre, de la gagner, de la conserver et d'y vivre. Et aujourd'hui encore, quand je parle de l'Israël contre le Hamas, c'est la terre. L'ambassade de Rwanda à Kinshasa a, dans un communiqué, rejeté fermement les récentes allégations selon lesquelles 55 000 soldats ougandais auraient soutenu le rebelle du 1-23 dans le territoire de Ruchuru, en quoi sont chargés d'affaires. Ces affirmations sont infondées et s'inscrivent dans un schéma de désinformation. Gisèle Etoko. L'ambassade de l'Ouganda à Kinshasa a fermement rejeté les récentes allégations selon lesquelles 5 500 soldats ougandais auraient soutenu les rebelles du 1-23 dans le territoire de Ruchuru, en reprise démocratique du Congo. En effet, dans un communiqué, l'ambassadeur Matata Toaha, chargé d'affaires à I, a déclaré que ces affirmations propagées en fin septembre 2023 sont infondées et s'inscrivent dans un schéma de désinformation. L'ambassade souligne que les accusations reposent sur des informations non vérifiées ayant été relayées par un prétendu conseil de la jeunesse du territoire de Ruchuru, dont l'existence reste incertaine. De plus, l'utilisation des vieilles photos de l'UPDF, prises lors de son déploiement au sein de la Force Régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est, comme preuve de l'intervention récente en RDC et qualifiée de regrettable et non professionnelle. L'Ouganda a réaffirmé le respect des frontières et de l'intégrité territoriale de la RDC, soulignant que toute opération transfrontalière est menée en coordination avec le gouvernement congolais. L'UPDF est décrite comme une force professionnelle ayant participé à des opérations de paix dans la région du Grand Lac et sur le continent africain. Ces allégations ainsi que celles de septembre 2023 concernant la frontière de Busanza sont perçues comme une tentative de s'aimer la discorde entre les populations congolaises et wandaises. L'ambassade a appelé à la prudence dans le traitement de telles informations et à recourir uniquement à des sources officielles pour obtenir des données crédibles. L'ambassade de l'Ouganda réaffirme son engagement envers une communication ouverte et une collaboration avec le gouvernement congolais. Elle souligne son soutien à l'opération conjointe contre les ADEF au Nord Kivu, illustré par le rapatriement conjoint des 50 ex-rébels ADEF après un processus de déradicalisation, dont la cérémonie officielle s'est déroulée le vendredi 26 janvier à Kassindi dans le territoire de Béni. On parle autre chose à présent. En 18 février 2006, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, promulguait la constitution de la RDC. C'est 18 février 2024. La loi fondamentale totalise 18 ans. Alors, que pense le Congolais à ce sujet ? Maître Rach-Achille Kapanga, notable du Nord Kivu, estime que certaines dispositions constituent un danger permanent et doivent être modifiées. La constitution a 18 ans, c'était une manjeure. Si on peut prendre l'âge, quand on est déjà manjeure, cette constitution aurait certaines lacunes dans certaines dispositions. Parce que quand on vient vous dire que nous devons séquer certains de nos pays, par exemple, pour un intérêt, soit général africain ou international, s'exposer à notre état, je pense que nous ne devons pas accepter qu'il y ait des dispositions dans notre constitution qui piègent l'État congolais, qui sont des dangers permanents pour notre pays. Nous devons éviter ça. Donc, s'il faut revoir la constitution, il y a certains aspects pour pouvoir réfléchir ensemble pour que les droits, et non seulement des citoyens congolais, mais du patrimoine national, soient protégés. Il y a certaines dispositions qui sont des dangers permanents dans notre constitution qu'il faut changer, qu'il faut modifier. Ce n'est pas de pouvoir modifier toute la condition, mais il y a certaines dispositions qui nécessitent des modifications contenues, du véné dangereux qui est contenu dans cette disposition-là. Même si j'ai une fois l'exposition à tête, mais j'ai cité parmi d'autres, la disposition qui nous amène vers la session d'impact de notre terre, pour cause de l'intérêt entre les nations et les internationales, c'est un peu dangereux. Rendons-nous à présent dans la commune de Ngalima, où le bureau d'âge du conseil communal de cette municipalité a été installé officiellement par les chefs de bureau chargés de la décentralisation. Il a pour président Ferdinand Yangayaï et Corée. Autre détail avec Onésime Tingani. C'est le chef de bureau de la commune de Ngalima, M. Imbanda, qui a procédé à l'installation du bureau d'âge du conseil communal de cette municipalité. Nous nous acquittons de l'agréable devoir de saluer et de souhaiter la bienvenue à nos élus, à qui nous présentons nos félicitations des prix cordiales et demandons de bien vouloir prendre chacun notre dossier via le secrétariat communal en vue de faciliter les formalités conduisant à l'installation du bureau de l'histoire, dont les conditions fixées par la loi électorale, dirigées par les loyers d'âge, assistés des déconseillers les moins âgés. Le président du bureau d'âge est là, suivi par M. Benjamin, qui va faire aujourd'hui l'office du bureau d'âge. Le conseil communal de Ngalima, pour président du bureau d'âge, Ferdinand Yangaya Ikoré et de Benjamin, à savoir Mukoko Manoka et Chibuika. Ils ont pour autres tâches la validation des mandats, l'élaboration du règlement intérieur et l'installation du bureau définitif. Notre rôle dans les jours qui viennent sera de procéder à l'élection du nouveau groupe de commerce et des membres du bureau communal, mais surtout de valider notre mandat et d'examiner et adopter le projet de règlement d'ordre intérieur. Dira notre mandat, nous vous demandons de faire des savoir-faire afin de rédiger les plans intérieurs de notre commune, qui est le patrimoine de la République démocratique du Congo. Nous vous demandons des voies pour l'élaboration des bonnes lois, pour la réindication de la corruption, c'est toutes ces formes et autres mots qui touchent la population de notre commune. Nous devons donc avoir notamment à l'esprit que les électrières d'Ngalima, qui nous ont donné leur confiance, nous regardent et nous jugerons par rapport à notre bilan après cinq ans. Le président du bureau provisoire du conseil communal d'Ngalima, Ferdinand Yangaya Yekore, s'est dit conscient des attentes de la population de cette municipalité, étant donné que beaucoup de défis sont à relever. Et pour terminer, lutte contre le phénomène Koulouna dans le district de Mohamba. Les commandants de la police de ces districts, le colonel Freddy Lifengue, a organisé un bouclage la nuit du mercredi à jeudi dernier afin de mettre la main sur ces ans civiques qui perturbent la quiétude de la population. Plus de 153 jeunes délinquants ont été interpellés. Suivez. Ces premiers à identifier ces ans civiques communement appelés Koulouna dans le cadre de lutte contre l'insécurité, que les commandants de la police du district de Mohamba, le colonel Freddy Lifengue, a initié cette opération des bouclages la nuit du mercredi 14 février au jeudi 15 février 2024 dans les communes délimitées Ngaba, Kissinso et Matete. Lors de cette patrouille nocturne, des policiers déployés sur terrain ont fait des porte-à-porte sur plusieurs avenues pour dénicher. C'est or la loi qui perturbe la quiétude des paisibles citoyens. Plus de 153 jeunes délinquants ont été interpellés. Dès le jour où, parmi vous, vous venez de voir le bureau. Dès qu'il y a tout va pour qu'on est, c'est notre avenir. Le messie-là qu'on appelle exaucé, il habite tel avenir, tel numéro. Si vous l'arrêtez, c'est notre avenir. Nous avons besoin déjà pareil de venir nous voir au bureau. Ce bureau ici, c'est pour vous. Le colonel Freddy Liefengui, commandant de la police dans les districts des Mont-en-Bas, appelle la population à accompagner leurs efforts en dénonçant ces malfaiteurs. Si vous l'arrêtez, il y a beaucoup de problèmes de police. Les policiers de Mont-en-Bas, ne sont pas les policiers. Nous avons besoin d'un message. Nous avons besoin d'un message dans le Vatican. Et désormais, nous avons besoin d'un avenir. Je suis une belle photo dénonçée. Vous l'avez dit ? Oui ! Notez que parmi les interpellés, les innocents ont été libérés à l'immédiat. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention et bon week-end chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501